Voilà, donc nous commençons cette petite conférence. D'abord, je vais vous parler un petit peu de l'Uniadé en tant que co-organisateur de cette conférence « La philosophie du vif, une vie heureuse ». Je me permets donc de vous présenter l'Université Alterage du Doctrine. L'Université Alterage du Doctrine a été créée en 1977. Nous allons fêter les 40 ans, donc en 2017, et ce sera une grande fête. Nous avons actuellement 6 000 adhérents, 52 enseignants salariés, 150 enseignants bénévoles. Et c'est la complémentarité de ces deux types d'enseignement qui nous permet une très grande diversité des matières enseignées. Alors, je vous parle un tout petit peu de l'organisation de cette université qui est dans une vie associative. Il y a un président, un directeur, un bureau composé de 8 membres bénévoles, donc plusieurs postes, secrétaires, trésoriers, la communication interne, les relations extérieures, la stratégie et le développement, la gestion administrative, et les voyages et la pédagogie. Donc, je suis responsable. Il y a aussi, évidemment, des postes administratifs, il y a 6 postes administratifs, et il y a évidemment différents départements d'enseignement. Je vous les cite très rapidement. Il y a d'abord les arts plastiques, c'est-à-dire peinture, liure, il y a même sculpture, art floral. Il y a l'histoire des arts et des civilisations, de toutes les civilisations, que ce soit égyptiennes, grecques, anciennes. Il y a un très gros département informatique, avec un très gros pôle vidéo, images numériques, internet, tablette. Il y a un très gros pôle aussi sur les langues. On a quand même un très grand palais allemand, anglais, chinois, arabe, espagnol, grecque moderne, italien, japonais, à plus. On a un département aussi lettres et philosophie, la littérature. Là, on parle aussi de grec ancien, d'orthographe, de philosophie générale. Il y a aussi un très gros département de sciences, astronomie, archéologie, astrophysique, biologie, botanique, géologie, mécanique quantique, enfin, beaucoup de choses. Il y a un département de sciences sociales et humaines, on parle des civilisations arabes musulmanes, judéo-chrétiennes, on parle aussi de droits, on parle d'histoires et langues, un cours de mémoire, de psychanalyse, de psychologie. Et il y a alors, lorsqu'on est dans le divers, c'est la musique, il y a aussi un cours d'apiculture, des cours de couture, des sorties culturelles. En tout, on a à peu près 480 cours à l'université. Voilà. Donc, c'est la présentation de notre université. Mais là, maintenant, je veux dire que nous avons le grand honneur d'avoir la présence ce soir de Krampo Sondarje-Rampoliché. Il est né en 1962 à Cannes, au Tibet. En 1985, il est ordonné moine à l'Institut La Rangar, la plus grande université bouddhiste au monde actuellement. Elle est située dans la province chinoise de Sichuan. Il a pu y suivre l'enseignement et être formé par Kwanchen Jingma Kwanchok Rampo Shun, un des plus éminents, le maître bouddhiste à cette époque. Après des études approfondies des cours de traité philosophique du bouddhisme tibétain traditionnel, il a aussi étudié le corpus complet des enseignements des transmissions antipatriques du buddhisme tibétain. Il était alors en charge de l'institut et devenu un des professeurs principaux. Pendant la durée de vie de Shima Kinsu Kipoche, il était son chef traducteur en chinois et chargé d'enseignements odyssiques chinois. Kipoche Darjie est devenu un des maîtres bouddhistes les plus reconnus de nos jours en tant que lama tibétain, érudit bouddhiste, enseignant traducteur tibétain-chinois et penseur bouddhiste contemporain. Il est reconnu dans le monde, en Asie, en Occident, en Amérique du Nord, en Chine, en Australie et autres dont son intérêt est d'intégrer les principes traditionnels du bouddhisme avec les enjeux mondiaux et ceux de la vie moderne. Un grand merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, sur le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Aujourd'hui, c'est très heureux d'être ici avec nos grands enseignants et nos enseignants et nos enseignants de l'enseignement. Bonjour, Monsieur le Président et Monsieur et Mesdames les responsables. C'est mon honneur aujourd'hui d'être là en présence des étudiants de l'université ainsi que des enseignants de l'université. Tout à l'heure, Madame la responsable de la pédagogie, Madame Sulpice, a fait une présentation très intéressante de l'UID avec ces organisations et notamment des cours en fait dispensés avec une telle diversité de matières. Et donc, j'y trouve beaucoup d'intérêt. Oui. P doesn't know puisque à la capitale d'être humain, la personne depuis l'enseignée, onálise un travail de m'agriculture avec des des étudiants l'enfant français. Je suis l'éteint rigueur d'étail avec des étudiants. Je suisyourtenue entre 10 ans. et c'est très très important. Donc, je suis très intéressée. Je suis quand même voulait Beth Dran merivera. Oui, on a été habituellement dans le monde, je vous soisfold que l'été a plusieurs familles et plusieurs familles. Mais en tant que ce format, pour les familles aussi dans les idiomas, mais à Cross donc, tout en fait, de commencer est pas dans le monde nos jours. En 끊é à Hasisme Portuito, J'ai été amenée à rendre visite aux établissements du style de IUAD, mais c'est en IUAD que je vois en fait une telle structure avec une telle tolérance de groupes de différents âges, de différentes matières. Et donc, par la suite, cela me donne l'inspiration, par la suite, un jour, si c'est possible, je créerai un établissement similaire à IUAD. J'ai aussi réalisé par la suite, j'ai aussi réalisé par la suite, dans mon parcours précédent, j'ai pu découvrir, en fait, de très bons établissements scolaires, des lycées, des primaires, et y compris aussi certains campus. Et à ces occasions-là, j'ai fait vœu, en fait, de pouvoir fonder des structures similaires, et mes vœux ont été, donc, exaucés. Aujourd'hui, je trouve qu'un établissement, donc, pédagogique, avec des matières comme science, des matières comme technologie, telle qu'a été, donc, indiquée tout à l'heure par Madame Sulpice, permet justement d'avoir une certaine contribution à la société et à l'ensemble de l'humanité. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Et donc, j'aimerais bien, par la suite, en fonder un. 佛教里面讲,人有生老病次, 不管是东方人还是西方人, 人一定会经历过, 他来到这个世界的降生的过程, 还有中间会有一些年龄不断的增长, 最后有衰老的阶段, 在这个过程当中, 有产生四大不挑的疾病, 就是低血黄四大不挑的生病的过程, 最后,人会有死亡, 就是离开这个世界, 这就是我们人生的生老死病痛苦, 这是每一个人必须经历的事。 在祖瑺后,我们闭声对所有人욕目标罠吗? 可以来到尚的社区上的生命, 在看到、生命的发生病, 在灵狩狻疾病, 在生命中, 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 在生命中和生命中, 在生命中而生命中和生命中, 也就是在生命中。 在生命中和生命中和生命中, 在生命中和生命中和生命中, 也就是在生命中之下, 在生命中和生命中呢, donc à la mort, est-il un processus normal de chacun d'entre nous ? 如果 nous sommes具有理想,追求, 具有理想,追求, 有极极相性的一个人来讲, 生命的每一个阶段都是非常精彩的, 而且每一个阶段都有它的意义和非常灿烂之处. face à ce processus, lorsqu'on a des idéaux, on a des rêves, lorsqu'on est positif, à chaque étape, on peut rester positif et de contribuer, de continuer à faire du bien à la société, à soi-même, à l'être humain. 其实, 只要我们看待生命, 那么, 你是在童年的时候, 童年的阶段也是很美好的, 在青春的阶段, 它也是很美好的, 最后, 到老年的时候, 也是很美好的, 每一个这种生命的阶段, 都是有意义的. 生活是美好的, 在每一个步骤, 亦一样, 尤其是在眼前, 眼前的眼前, 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 亦一样, 眼前的眼前, 眼前的眼前。 认为, 在眼前, 亦一样, 亦一样, J'ai pu constater, quand j'étais à l'étranger, par exemple aux Etats-Unis ou ailleurs, j'ai pu constater que les personnes âgées ressentent une certaine solitude, se voient abandonnées par la société. Ce même ressenti, en fait, n'existe pas dans d'autres cultures, notamment dans la culture orientale et plus particulièrement au Tibet. Par exemple, chez nous, les personnes, dès lors qu'ils constatent qu'ils ont des rides ou leurs cheveux se prennent de couleur, ils sont très fiers de ces symptômes de vieillesse et ils sont fiers de montrer leurs rides et leurs cheveux bons à leur entourage. 如一宝一样, car il est un grand nombre de vieillesse et il y a un grand nombre de vieillesse et de vieillesse. Il y a un grand nombre de vieillesse et de vieillesse. Donc, pour l'année dernière, le monde, c'est tout le monde, c'est très important. Différent, donc, par rapport à une culture occidentale au Tibet, les parents, les grands-parents, une fois qu'ils aient pris de l'âge, sont considérés comme des trésors, en fait. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, ces personnes-là ont de l'expérience, de très riches expériences de la vie. Ils ont de la sagesse de faire un choix parfait et ils ont aussi des connaissances. Et donc, leur expérience, leur sagesse et leur connaissance portent fruit, contribuent au bien-être, aussi bien au niveau de la famille qu'au niveau de la société.